Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, on en a l'habitude maintenant. La Liga, la Serie A et la Championship, tout se déroulera entre le 27 et le 30 septembre. Donc les 4 matchs en Liga sont les suivants, Sassouna contre le FC Barcelone, Atleti Bilbao contre Séville et le derby madridienne Atletico de Madrid et Real de Madrid. On finira par Villarreal contre Las Palmas en Serie A, le Milan AC contre Lecce, le Genoa contre la Juventus de Turin, le Torino contre la Lazio, mais juste avant l'Udinez contre l'Inter de Milan. Il y aura également la Championship avec Plymouth contre le U-Town Town, Sheffield Wednesday contre Boise Bromwich Albion, Leeds United contre Coventry et également Watford contre Sunderland. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est déjà à 18 200 et qui arrive au 18 300. Merci encore. On attaque par la Liga et on jette un coup d'œil au classement où le FC Barcelone caracole en tête. 7 matchs, 7 victoires, 21 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 17 unités et toujours invaincu. L'Atletico est juste derrière avec 15 points et également invaincu, mais avec 3 matchs nuls sur 7 rencontres disputées. Et les deux équipes suivantes sont Villarreal 4ème avec 14 points et 5ème, l'Atletico Bilbao avec 13. En fin de classement, deux équipes n'ont pas encore gagné. Réta fait avec 4 points et 19ème et 20ème, Las Palmas avec 3 unités, donc 3 matchs nuls. Et 18ème et premier relégable, Valia de Lille avec 5 unités. On commence avec Osasuna contre le FC Barcelone. Osasuna est 7ème et bien placé avec 11 points, mais avec déjà 10 points de retard sur le FC Barcelone qui est parfait depuis le début de la saison. Les Catalans n'ont perdu qu'une seule rencontre officielle, c'était en Champions League à Monaco. Ils ont été réduits à 10 à rapidement et les Monégasques ont su profiter de cette faiblesse. Mais Barcelone en championnat, c'est vraiment très intéressant et très impressionnant surtout, même s'ils viennent de gagner que 1 à 0 contre Réta fait en milieu de semaine. Sinon, ils ont mis énormément de buts. 7 contre Valéa de Lille, 4 contre Réron en déplacement et 5 à Villarreal. Ils vont jouer donc à Osasuna qui reste sur deux matchs sans défaite, une victoire contre Las Palmas à la maison et un 0 à 0 à Valence. Ils ont tout de même perdu à deux reprises à chaque fois en déplacement à Réron et au Rayo Elecano. Mais à domicile, ils restent maîtres de leur sujet. Mais contre Barcelone, ça va être différent. Je les vois perdre 2 buts à 1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,47. On poursuit avec l'Atlantique Bilbao contre Séville. Les Basques sont en première partie tableau alors que Séville est en deuxième partie tableau. Ils ont tout de même 8 points en 7 rencontres. Mais les Sévillans ont déjà perdu à deux reprises contre Réron et contre Alaves. Ils ont réussi heureusement à rester maîtres lors de leurs deux derniers matchs à la maison contre Rétafé et Valladolid, un des promus. Ils avaient fait 0-0 à Mallorque. Ils vont essayer de prendre des points à l'extérieur contre Bilbao. Bilbao de son côté. Et en première partie tableau, comme je vous l'ai dit, ils ont 13 points. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était lors de la journée initiale contre l'Atlético de Madrid. Mais ils se sont bien rattrapés depuis, gagnant trois fois contre Las Palmas, Les Ganes et contre le Celta Vigo. Ils viennent même de faire matunie à la Roma en Ligue Europa. Donc très belle performance. Et les Sévillans, comme je vous l'ai dit, vont essayer de prendre des points. Mais je vois quand même une victoire de l'Atlético de Bilbao à la maison. Deux buts à un. Avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote à 1,91. On passe au derby. Madrilen, l'Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Dommage. Mbappé s'est blessé. Il ne pourra pas jouer ce choc entre les deux équipes de Madrid. L'Atlético est invaincu. Comme d'ailleurs le Real. Ils ont par contre un peu plus de matchs nuls. Trois contre deux au Real. L'Atlético de Madrid reste sur une victoire au Celta Vigo. Ils ont gagné leur premier match de Champions League. Donc pour l'instant, ils sont avec quatre victoires et un match de toutes compétitions confondues. Très bien partie cette saison. Et ils ont surtout pris un avantage psychologique ces derniers temps sur le Real qui avait perdu en Coupe du Roi contre eux. Quatre buts à trois avec un Griezmann encore en folie. Et ils avaient surtout accroché le Real en championnat à l'extérieur à Bernabeu. Donc comme je vous l'ai dit, le Real de Madrid ne pourra pas compter sur Mbappé qui s'est blessé. Il y aura tout de même Vinicius, Bellingham et également Rodrigo. Ils sont actuellement avec cinq victoires et deux matchs nuls. Donc très bien partie avec quatre points de retard quand même sur le Barça. Mais sur les cinq dernières rencontres ou de compétitions confondues, c'est donc cinq victoires. Une victoire contre Stuttgart un peu dans la douleur. Mais des victoires ces derniers temps où il y a eu beaucoup de buts. 4-1 contre l'Espagnol, 3-2 contre Alaves, 2-0 contre le Betis et la Real se sédate où il n'y a pas eu photo. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même l'Atletico prendre un le-dessus et gagner deux buts à 1 avec la double chance 1-N et une cote à 1,58. On finira avec la Liga et le Villarreal contre la Spalmas. Villarreal est quatrième. L'équipe de Marcelinho vient de gagner à l'Espagnol de Barcelone, se rattrapant après la grosse défaite. Donc encaissé à la maison contre l'FC Barcelone, Villarreal n'a perdu qu'une seule fois. Ils ont réussi des belles performances contre le Celta, contre Mallorque et comme je l'ai dit à l'Espagnol, ils n'ont perdu qu'une seule fois avec 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Ils sont donc bien placés pour peut-être participer à la prochaine Champions League. Ils vont jouer contre la Spalmas qui est dernier, qui n'a fait que 3 matchs nuls, dont un contre le Real de Madrid quand même et dernièrement contre le Betis de Séville. Ils ont perdu malheureusement à 4 reprises contre Leganes dans un match où ils auraient peut-être espéré plus. Également contre Alaves, Bilbao et contre Osasuna. Mais à chaque fois, les matchs ont été de peu perdus. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même Villarreal qui est en très grande forme a gagné 3 buts à 1 et je verrai Villarreal marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote 1,49. Et on enchaîne avec l'Italie où on jette d'abord un coup d'œil au classement. Le Torino est une grosse surprise. Ils sont en tête avec 11 points. Un vaincu encore. Naples est seconde avec 10 points à égalité avec Lutinez qui est également une belle surprise. Et on trouvera un peu distancé donc la Juve 4e, 6e l'Inter, 7e le Milan, 8e et 9e, Lazio et A.S. Roma. En fin de classement, deux équipes sont un peu plus identifiées que les autres. Monza est 19e avec 3 unités et 20e et dernier Cagliari avec 2 points. Ces deux équipes n'ont pas encore gagné. On attaque ce soir avec l'AC Milan contre l'Ecce. L'AC Milan est 7e, l'AC est 17e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Le champ commence, c'est tout à fait logique. L'AC Milan a eu des résultats contrastés ces derniers temps. Deux défaites contre Parme et contre Liverpool en Champions League. Contre Parme, c'était tout de même un promu. C'était une belle contre-performance mais depuis, ils ont fait deux de la Lazio. On réussit à battre Venise en championnat en renouant avec le succès. Mais surtout, cette victoire dans le derby contre l'Inter de Milan qui a surpris beaucoup de monde car l'Inter avait tendance à prendre le dessus à chaque fois ces dernières années. L'AC Milan va jouer à la maison contre l'Ecce qui est en difficulté également qui n'a pas gagné depuis 3 matchs qui vient même de se faire éliminer contre Sassolo en Coupe d'Italie. Une équipe qui est descendue en série B. Ils avaient fait par contre deux matchs contre le Torino et contre Parme mais c'est qu'une seule victoire pour l'instant contre Cagliari à la maison. Donc sur ce match-là, je vois l'AC Milan s'imposer 2 à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. Et on poursuit avec le Genoa contre la Juventus de Turin. Le Genoa est 16ème alors que la Juve est 4ème. il y a 4 points d'écart entre les deux équipes mais le Genoa est vraiment dans une mauvaise passe. 4 matchs sans victoire. Il vient de se faire sortir de la Coupe d'Italie par la Sambre d'Orient au milieu de semaine au pénalty. Ils ont surtout perdu contre le LS Vero dans la maison et à Venise qui est promu cette saison en série A. Ils avaient pourtant arraché le match nu contre l'AS Roma faisant un but partout mais c'est une équipe qui est un peu irrégulière qui est capable de gagner à Monza mais donc de perdre chez Venise. Ils vont en plus jouer contre la vieille dame qui n'a pas encore perdu qui a 2 points du 1er 4ème actuellement. Ils ont surtout enchaîné 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs 3 0 à 0 contre la Roma et le Napoli en championnat et ils ont heureusement gagné en Champions League leur premier match contre le PSV à Hindoven mais c'est une équipe qui a vraiment une défense de fer qui fait quasiment que des clean sheets et le PSV a été obligé de marquer à la dernière seconde du temps additionnel pour pouvoir peut-être contrarier cette défense au Juventini. Donc sur cette rencontre Jovois-Lajus s'imposait 2 à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas une cote 1,65. On enchaîne avec l'Oudinez et contre l'Inter de Milan peut-être une des rencontres au sommet de cette journée car l'Oudinez et cette saison c'est plus la même chose. Ils sont beaucoup mieux. Ils ont un Thauvin en pleine bourre. Ils attendent le retour d'Alexis Sanchez qui est arrivé cette saison mais qui n'est peut-être pas encore en forme. En tout cas c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils viennent de gagner en Coupe d'Italie à la Roma lors de la dernière journée 3 à 0 mais ils avaient réussi à s'imposer contre la Lazio contre Com contre Parme et également avaient fait match nu de la Bologne donc c'est une équipe qui est vraiment très bien ces derniers temps. Ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est un petit peu moins bien eux de leur côté avec 8 points en 5 journées. Ils ont perdu le derby contre le Milan AC cela faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ils ont par contre réussi à accrocher un 0 à 0 en Angleterre contre City. En tout cas leur bilan actuellement toutes compétitions confondues étaient plutôt contrastées deux victoires trois nuls et une seule défaite. Sur cette rencontre je verrais bien un partage de points but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,88. Et on finira la Serie A avec la Torino contre la Lazio de Rome. Le Torino est en tête c'est vraiment très intéressant pour une équipe qui a plutôt eu tendance à vivre dans l'ombre de la Juve même s'ils ont eu des grosses périodes dans leur histoire mais le Torino ces derniers temps c'était plus dans l'ombre bien entendu des Juantini et là ils sont actuellement en tête. Ils viennent tout de même de se faire éliminer en Coupe d'Italie par Empoli à la maison plutôt une grosse surprise pour eux car le Torino c'était que des victoires et un petit nul à droite et à gauche contre l'Ecce un 0 à 0 le 15 septembre sinon des victoires au Las Véron des victoires à Venise une victoire contre l'Atalanta de Bergam et un match nul à la Cé Milan rien que ça ils vont jouer par contre contre la Lazio de Rome qui vient donc à l'extérieur en Coupe d'Europe exactement en Champions League à Dynamo de Kiev de gagner 3 à 0 ce qui est vraiment un beau résultat ils avaient pourtant lors de leur déplacement en Serie A perdu à l'Odinese à la Fiorentina et étaient accrochés à la maison par la Cé Milan ils avaient heureusement gagné l'OElas Véron sinon ils sont actuellement 8ème avec 7 points en 5 rencontres sur ce match-là je vois le Torino s'imposer 1 à 0 et je verrai la double chance 1 N avec une cote à 1,56 on finira avec la Championship et on peut jeter pour l'instant un coup d'oeil au classement où actuellement West Bromwich est premier avec 5 victoires à nul et 0 défaite avec 16 points on voit juste derrière le Sunderland avec 5 victoires et une défaite 15 points et les équipes qui suivent sont Burnet 3ème avec 13 points 4ème Blackburn avec 12 à égalité avec Sheffield United qui est 5ème en fin de classement par contre une équipe n'a pris qu'un seul petit point donc 5 défaite et 0 victoire Cardiff Portmouth est actuellement 23ème avec 3 points et 22ème Sheffield Wednesday avec 4 unités on attaque avec une rencontre qui aura lieu ce soir Plymouth contre Luton Town Luton Town descend de première ligue et ils ont joué contre Plymouth qui est actuellement mal classé qui espère gagner quelques points contre Luton Town car ils n'ont pour l'instant récupéré que 5 unités ils viennent tout de même de gagner Sunderland qui était leader à ce moment là il y a une journée c'était le 14 septembre ils ont entre temps perdu contre West Bromwich ils ont perdu contre Stock et contre Watford en League Cup étant éliminés d'ailleurs de cette coupe pouvant se reconcentrer sur le championnat ils vont jouer contre Luton Town qui avait très bien commencé mais qui a perdu quelques matchs importants en se faisant éliminer de la League Cup par Queen's Park Rangers et ils viennent de se ressaisir avec deux succès contre Millwall et Sheffield Wednesday donc sur ce match là jouant Luton Town s'imposer à l'extérieur 1 à 0 et jouant le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,72 on enchaîne avec Sheffield Wednesday contre West Bromwich Albion Sheffield Wednesday est au fond du classement 22ème avec seulement 4 petits points alors que West Bromwich est premier avec 16 points West Bromwich était la saison dernière dans le top 6 en fin de saison ils avaient essayé de remonter mais malheureusement ils n'ont pas réussi ils restent actuellement sur 4 victoires consécutives contre Stock Swensee Palsmuth et Plymouth également donc attention 3 en plus clean sheet consécutifs ils vont jouer contre Sheffield Wednesday qui de son côté sont un peu plus en difficulté même s'ils sont irréguliers ils ont gagné à Grimsby en League Cup ils ont également réussi à s'imposer à Blackpool donc ils sont encore course dans cette coupe par contre en championnat c'est beaucoup plus compliqué si on voit les 5 dernières rencontres c'est 4 défaites et un petit match nul contre Queens Park Rangers donc je les vois s'incliner à la maison 2 à 0 contre le leader et je verrai le draw no bet et le pari rembrossé c'est match nul avec une cote 1,67 on enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo Leeds United contre Coventry Leeds est passé très pris de remonter en première ligue étant éliminé en finale de barrage par Southampton ils vont donc essayer cette année de remonter mais malheureusement donc des petites défaites ou des accros à droite et à gauche sur les 5 derniers matchs de championship ils ont accroché le leader 0 à 0 en déplacement ils ont par contre perdu contre Burnley et ils ont heureusement gagné sans prendre de but contre Sheffield Wednesday Hull et contre Cardiff City le dernier du classement ils vont jouer contre Coventry qui est un petit peu moins bien qu'eux malheureusement pour Coventry ils sont 19ème avec 5 unités 6 points d'écart donc contre les 2 équipes ils ont surtout perdu 3 de leurs 4 derniers matchs et tous à domicile League Cup compris ils ont perdu contre Norwich Tottenham bon ça c'est encore possible et contre Swansea heureusement ils ont fait ce petit match à Watford qui n'est pas entièrement négatif dans leur bilan mais quand même il va falloir se réveiller mais sur ce match-là Joalit s'imposait 2 buts à 1 avec Leeds qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,60 on finira avec Watford contre Sunderland Watford est 8ème alors que Sunderland est second Watford reste tout de même sur 2 défaites consécutives où ils ont pris 4 buts à Norwich et 2 à Manchester City en League Cup étant passé proche de l'exploit mais cela fait 4 rencontres qu'ils ne gagnent plus 3 matchs à l'extérieur toutes perdus et un match nul à la maison contre Coventry il va falloir recevoir l'une des équipes en ultra forme cette saison qui n'a perdu que contre Plymouth et c'était il y a 2 journées sinon ils ont réussi à se rattraper contre Middlesbrough gagnant 1 à 0 ils ont réussi à gagner à 5 reprises et n'ont perdu donc qu'une seule fois étant éliminé quand même assez rapidement de la League Cup pour se concentrer pour une éventuelle remontée en première ligue pour un club historique en Angleterre sur ce match-là je vois un but partout avec le away no bet et le match nul à rembourser ses victoires de Sunderland à l'extérieur et une cote à 2-0-1 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre Tcholi Bambing Sous-titrage ST' 501